Voici l'histoire des frères Baudin, telle qu'elle s'est déroulée sur le territoire des Cheyennes dans le dernier quart du 19e siècle. Morgan Baudin, surnommé deux personnes, avait été enlevée par les Cheyennes et libérée huit ans plus tard par l'armée. Son frère, Quentin Baudin, étudiant en médecine à San Francisco, le rejoignit et ils se lancèrent tous deux à la recherche de leur sœur Patricia, encore aux mains des Cheyennes. Les frères Baudin sont devenus des héros de légende. Cette légende, c'est sur la piste des Cheyennes. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Georges Slavens sait où on trouve du minerai de fer. Cela ne fait aucun doute pour moi non plus. Cet homme ne soucie ni du minerai de fer ni de Patricia. Il vend simplement des armes aux pieds agiles. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Voici, Bettner. Merci. c'est peut-être un piège mais non voyons personne n'est bête au point de tendre ce genre de piège un enfant le remarquerait nous avons affaire à des pèlerins venus dans la région pour prêcher la bonne parole aux indiens en faire des chrétiens c'est à nous de jouer alors écoutez-moi bien on passe derrière la colline et on va les prendre à revers quelque chose me dit que nous ne perdrons pas notre temps Dieu Tout-Puissant nous te remercions pour ce repas que tu nous accordes dans cette nature sauvage que tu as créé et puis te demandons en toute humilité de nous bénir de nous aider à obéir à ta volonté divine de nous conserver vie et santé au service de ta gloire nous te prions d'étendre sur nous ta protection au cours du périlleux voyage que nous entreprenons vous dis donne-moi la lunette ils sont assis et ils mangent sur une vraie table cette fois c'est la fin de notre mouton nous le terminons alors nous n'aurons désormais que de vieux pois secs pour toute nourriture il y a des quantités de lapins sauvages il faudrait un fusil de chasse à répétition notre vieux fusil n'est qu'une arme destinée à faire peur mais on rachètera des provisions dès après-demain en arrivant à la mission évangélique regardez ça ils ont de tout même des assiettes on dirait des grappes sur une vigne prête à être ramassée merci Bettina et maintenant au travail vous avez chacun votre cible c'est parti Vous pouvez passer le troisième, ils étaient trois. Je l'ai touché, j'en suis sûr. Alors il faut le trouver. Est-ce qu'un j'ai quelque part pour mourir ? Laisse tomber, ça n'a pas l'intérêt. Nous n'avons pas affaire à n'importe qui. Il s'agit d'un pasteur. Le Seigneur, qui peut tout donner et aussi tout reprendre. Le Seigneur a certainement raison sur ce point-là. Et il y a là-dedans de quoi fêter Noël au moins trois ans de suite. Mais aucun whisky. Je réclame les mules. Pas question. Pourquoi elles valent de l'argent ? Le plus sûr moyen de se retrouver pendu, c'est de revendre des bêtes de trait qui sont marquées. Ah, et voilà le coffre-fort. Doucement, doucement. D'abord, on fait le compte. Oh, il n'en restait plus que 30 dollars en tout. Tu prends ta part, Goody. Il n'y a pas de quoi pavoser. Tout ça pour 30 dollars. Allez, toujours à te plaindre. Ça rapporte plus que la peau de loup. En route. Oh, ça, là. Ils sont morts. Quentin, viens voir. Ça doit être le fils. Il a l'air grièvement blessé. Et il faut le sortir de là. Et doucement, doucement, attention. Il saigne beaucoup. Regarde ça. Il a de la chance d'être encore en vie. Donne-moi de l'eau. Viens, voilà. C'est grave ? Il a fait une hémorragie très dangereuse. Il faut d'abord extraire la balle. Ensuite, on refermera la plaie. Et pour l'infection ? On cautérisera. Va me chauffer ça. Et écoute bien. J'enlèverai ce tampon et aussitôt, tu mettras le fer dans la plaie, sous l'artère. Sous l'artère ? Et exactement là, juste là. Vas-y. J'y ajouterai un peu de graisse de castor. Ça agit comment ? Je ne sais pas, mais c'est efficace. Les Cheyennes ont aussi des docteurs, tu sais. Il est en train de mourir, non ? Mais si la fièvre reste stationnaire, si l'infection ne se généralise pas, et s'il ne perd plus de sang... Il y en a des scies dans la médecine. Quentin. Slavens a une très grande avance sur nous. S'il réussit à atteindre les pierres... Oui, bien sûr, je le sais. Mais s'il meurt, nous devrons l'ensevelir. Nous pourrons reprendre la route, mais nous devons attendre. Tu as raison. Alors, j'attends avec toi. Mais... Qui êtes-vous ? Je m'appelle Baudine. Je suis médecin. Vous êtes sauvés. Je suis Jim Minter. Mon père a dit qu'on allait vers une nouvelle terre. Une terre qui est plus loin qu'ils ne croyaient. Qui a fait ça ? Ils étaient quatre hommes. Je les ai comptés. Quatre bandits. Quand ils ont commencé à nous tirer dessus... L'un d'eux a parlé de peaux de loups. Des chasseurs de loups. Qu'est-ce que c'est ? Des hommes qui se situent un peu plus haut que les vautours, mais guèrent plus haut. Ils tuent des loups et touchent la prime. Ce sont eux qui paieront pour avoir tué mon père et ma mère. Je tuerai ces quatre hommes. Je les tuerai. Je les tuerai. Je tuerai ces hommes. Ce qui lui arrive est vraiment horrible. Nous allons t'attendre. Tu as tout ton temps. Il ne supportera pas la région. Et je suis sûr qu'il ne retournera pas non plus d'où il vient. Pourquoi tu dis ça ? Il a autre chose en tête. En tout cas, il est trop jeune pour suffire à lui-même. Seigneur Tout-Puissant, Veuillez accueillir ma mère et mon père dans l'éternel repos. Sous votre bénédiction. Amen. Et que je fasse justice. Nous allons arriver bientôt à Crafton. Là, il y a le télégraphe. Il faut savoir ce qui est arrivé au tien. Tu viens avec nous ? On ne m'attend nulle part. Je vais avec vous. Halte ! Pourquoi on s'arrête ? Mais c'est l'heure de manger, non ? Je peux essayer, Quentin ? Tu tires pour le plaisir ou tu veux tuer ce lapin pour notre dîner ? Je voudrais, juste pour essayer, si tu me montrais. Aujourd'hui, je m'en charge. Il faudra bien que j'apprenne un jour. D'accord, je vais te montrer. Tiens bien la crosse tout contre ta joue. Tiens-la fermement appuyée contre ton épaule, sinon le recul risquerait de te renverser. Comme ça ? Et comme ça, bien serré. Et tu mets ton index sur la détente, calme, mais rien qu'une pression très légère. Je vois, comme ça. Non, je ne crois pas que ce soit comme ça. J'ai saisi à propos du recul. Je fais un autre essai ? Non, c'est trop tard. Le lapin a compris. Oui, je crois que je dois m'entraîner un peu. Jusqu'au moment de tuer autre chose. Je vous remercie tous les deux. Vraiment sincèrement. Tu as de la famille dans l'Est, quelque part ? Oui, mais des cousins très éloignés. Ça, c'est le colt, dit le pacificateur. Mais pourquoi ce nom-là ? Alors, on dit que ce revolver peut tirer cinq balles en une seconde et demie. Mais c'est ce que dit le fabricant. Alors, pourquoi il dit ça ? Pour le vendre mieux, probablement. Et de toute façon, un tir pareil manque de précision. Je ne l'ai jamais vu faire correctement. Tiens, regarde. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas tirer droit. Tu veux faire un essai ? Tiens, tu vises le tronc de l'arbre qui est là. Allez, vis soigneusement et sans te presser. Je crois que je dois m'entraîner encore un peu. Mais je peux y arriver. Je sens que je peux y arriver. Je le sens. Il n'est pas maladroit. Jim, c'est excellent. Je dirais que tu as fait là des débuts très prometteurs. Ça me paraît si facile. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être un tireur doué. Je veux dire qu'on parle toujours de tireur prodige. Seulement, on n'a jamais recueilli de témoignages qui soient irréfutables. Tandis qu'avec lui, là, c'est différent, non ? Oui, je sais. Que lui reproches-tu ? D'être trop doué. La plupart des gens tremblent la première fois qu'ils se servent d'une arme. Mais pas lui. C'est un tireur trop doué. Quentin, il faut d'abord aller voir le shérif. Ensuite, on s'occupera de Slavens. Allez ! Allez, un ! Pendant que vous irez voir le shérif pour parler de votre sœur, je vais tâcher de vendre cette voiture et ce que les chasseurs de loups m'ont laissé. Et tu ne veux pas qu'on vienne avec toi ? Mon père a toujours été bon vendeur de chevaux. J'essaierai d'appliquer ses leçons. Très bien. Je crois qu'il a raison, Quentin. Il faut qu'il apprenne à se débrouiller seul. Si vous voulez, je conduirai vos chevaux à l'écurie après avoir vendu. On s'y retrouvera, d'accord ? Oui, entendu. Il est encore bien jeune pour être ainsi abandonné à lui-même. Quentin, tout le monde doit devenir adulte tôt ou tard. Même toi. Slavens a quitté Gastonville le 14 juin. Le 14 juin du mois dernier, donc il devrait logiquement être passé par ici il y a 4 ou 5 jours ou plus. Pourquoi vous intéressez-vous à Georges Slavens ? Il a commercé avec les Cheyennes autrefois. Et lors de son passage à Gastonville, il a dit qu'il savait où se trouvait la tribu d'Aigle-de-Fer. Et c'est dans cette tribu que notre sœur est prisonnière. Bien sûr, il est possible que Slavens et sa bande soient passées par chez nous. Et dans ce cas, mais je n'affirme rien, il est probable qu'il a dû faire des affaires avec le magasin de Nelson. Il en fait avec tout le monde. Mais où il s'est rendu en quittant la ville, ça je n'en sais rien. Il a quitté Gastonville avec une voiture de ravitaillement et 30 caisses contenant des fusils répétition. Ceci ne rentre pas dans mes attributions. L'armée ne cesse de refouler les Indiens Cheyennes vers des terres plus lointaines. Ils entreront bientôt chez les pieds agiles, leurs ennemis. Ça veut dire la guerre, chérif. Et quel rapport cela a-t-il avec Georges Slavens ? S'il arrive à vendre ses 30 caisses de fusils aux pieds agiles, ça finira par un massacre. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fera de ses fusils, et vous non plus. Mais ce dont je suis sûr, c'est que l'armée n'espère rien de mieux que de voir se massacrer les Indiens entre eux une fois pour toutes. Comprenez-moi, jeunes gens. Je n'aime pas plus Georges Slavens que vous ne l'aimez. Mais je suis chargé ici de faire régner l'ordre. Et tout ce qui se passe hors d'ici n'est pas de mon ressort. Je suis désolé. On a compris. Attendez, attendez. Donnez-moi une heure ou deux. Slavens a peut-être fait des confidences. Mais ça m'étonnerait. Cet homme n'est guère bavard sur ses entreprises. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Ne bouge pas. Reste où tu es. Qu'est-ce que vous me voulez ? Débarrasse-toi de ton arme. Monsieur, je n'ai presque pas d'argent. Mais je peux vous donner ce que j'ai si vous voulez. Quel est ton nom ? Jim Minter. Il me les envoie de plus en plus jeunes, on dirait. Monsieur. Ne bouge pas les mains. Oui, monsieur. Mais ne tirez pas. Tu es cousin de Luke Wilson et de Joe Baker ? Non, monsieur. C'est la première fois que j'entends parler de ces gens-là. Alors que fais-tu là ? Je suis venu à Elkhorn avec les frères Bodine. Ma mère et mon père ont été tués il y a huit jours par des chasseurs de loups. Je suis ici avec les Bodine, je vous le jure. Tu sais que j'ai manqué de faire une erreur fatale. Je peux remettre mon revolver ? Bien sûr. Je m'appelle Jack Bell. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je ne suis pas même en ville que depuis ce matin. Est-ce que tu accepterais un whisky ? Non, non, merci, monsieur. Je ne bois jamais rien. J'ai rendez-vous avec les frères Bodine précisément ici. Madame, c'est rarement que Jack Bell offre à boire à un inconnu. La moindre des politesses est acceptée son invitation. D'accord. Nous voulons tout savoir sur Slavens, monsieur Nelson. Vous devez conserver sur vos registres le détail de vos transactions. Sinon, comment feriez-vous pour vous réapprovisionner ensuite ? Un instant, un instant, voulez-vous. Vous arrivez sans crier gare. Je ne vous connais l'un ni l'autre, ni d'Eve ni d'Adam. Et vous me questionnez comme si vous étiez de la police. J'ai horreur de ça. Nous voulons ces renseignements et nous les voulons tout de suite. Minter m'a dit que vous avez vécu très longtemps parmi les Cheyennes. Et après ? Du calme. Ou tu vas irriter, monsieur. Quelle audace vous avez. Mes comptes ne sont l'affaire de personne. Évidemment, je tiens mes livres. Tu sais que tu aurais mieux fait de prendre un whisky, la bière est dégoûtante ici. Bonsoir, monsieur Bell. Tu vois que tu aurais mieux fait de prendre un whisky, mon petit. Tous ces gens semblent vous connaître depuis toujours, monsieur Bell. Ce n'est pas surprenant du tout dans mon genre de travail. Quel travail faites-vous ? C'est une question à ne pas poser. Disons que je loue mes armes. À qui vous les louez ? À ceux dont les opinions divergent. J'ai pris part à de véritables guerres pour des histoires de vols de bestiaux ou d'eau détournée. Ou pour de simples haines entre éleveurs. Ainsi, vous tuez simplement pour une prime. Je dirais pour le principe. Une seule fois, je suis tombé très bas. Car j'ai porté l'étoile de shérif. De qui vouliez-vous parler, il y a un moment, dans l'écuillerie ? Je t'ai parlé de deux gars à peine plus âgés que toi. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé deux banques en Arizona et tué ici et là des gens de la police. Bien que ce ne soit pas prouvé. Alors ils cherchent à avoir leur nom imprimé dans les journaux comme tueur de Jack Bell. Ce au fait les blanchirait, leur permettra en même temps de toucher une prime. Ces deux-là vous suivraient jusqu'ici rien que pour ça ? Me suivrait n'est pas le terme qui convient. Disons qu'ils me pistent comme des chiens de ville en ville. À Tillebergs, ces voyous m'ont transpercé l'oreille. Mais aujourd'hui, ils savent que je dois venir ici enterrer Estrella Garcia. C'est une obligation. Estrella Garcia ? Slavens. Le 3 de ce mois, j'ai vendu à cet homme 3 gros sacs de sucre, plus 20 livres de café et 30 bouteilles de whisky. Non, ça s'appelle alcool à brûler, pour dire la vérité. Et même si ça en était ? C'est un acide surnommé whisky que vous vendez aux Indiens. Et s'ils aiment ça, ça les regarde ? Tout est rigoureusement légal. Les livres de comptes sont à jour et tout est marqué. Vous n'aurez rien d'autre de moi. Merci. Estrella était veuve quand je l'ai connue. Une maîtresse femme, on peut dire. Elle avait un ranch à Santa Fe où elle m'a engagé. J'ai levé ses bêtes. Plus tard, j'étais mais là une affaire douteuse et des hommes de main ont cherché à me tuer. Alors Estrella m'a caché et a pris soin de moi. Elle n'a jamais rien voulu accepter de moi. J'étais devenu fou de cette femme. La seule femme que j'aurais épousée. Il fallait le faire ? Jeune homme, quand on est de ce que je suis, on n'est pas fait pour se marier. De toute façon, c'est trop tard maintenant. Il ne me reste plus qu'à remplir un dernier devoir. Ses obsèques ont lieu demain. Belle. Vous voilà enfin. Ce sont les deux messieurs dont je t'ai parlé. Adam Tellet de Clear Creek voudrait vous causer. Alors il nous a envoyé vous chercher. À deux, on se donne du courage. Vous allez venir sans faire d'histoire. Ou bien ça risque de se gâter. Il fut un temps où vous ne m'auriez pas eu sans une belle bagarre. Mais je crois qu'aujourd'hui, je ne peux que vous suivre. Oh non, Jack. On doit connaître avant tout ses limites. Je commence à être bien trop vieux pour offrir une résistance. Mais Jack, c'est... C'est assez triste de finir comme ça, un petit... Qu'est-ce que c'est typique? Oh! J'ai sauvé la vie à Jack Bell et c'est tout. Je suis Ed Claiborne, journaliste et correspondant exclusif de l'éclaireur du Missouri. J'ai quitté mon agence dès 5h ce matin lorsque j'ai appris la nouvelle. Si vous avez sauvé Jack Bell. Comment cette nouvelle a-t-elle été connue ? Simplement par télégraphe. Voici ma carte. Merci. Ah oui, voici Quentin et deux personnes Bodine. Et puis-je m'asseoir ? Oh, je vous en prie. Dites-moi, quelqu'un vous a-t-il déjà contacté ? Non, pourquoi ? Bon, alors je nomme, racontez-moi votre histoire. Depuis l'année où vous avez quitté Philadelphie avec votre famille, jusqu'à l'heure de la tragédie. Et ensuite le récit complet de ce qui vient de se passer. Vous pensez que les gens vont s'intéresser à moi et ce que j'ai pu faire ? Je ne vous garantis pas de vous rendre aussi célèbre que Jack Bell, mais tout un public vous connaîtra. Mais, je suppose que vous devez payer un peu pour ça. Ah oui, bien entendu. Le prix habituel pour une exclusivité comme celle-ci est de 30 dollars. 30 dollars ? Rien que pour vous raconter ça ? Et moi qui allais faire ça pour rien. C'est une grosse somme pour raconter une histoire. Ah, mais c'est ce qu'elle vaut. Elle n'en vaudrait pas 40. Oh, nous ne donnons jamais autant. Mais d'accord, vous êtes unique. Je m'offrirai un bain et j'irai m'acheter du linge propre. Tu te souviens de cette fille que j'ai rencontrée devant le magasin Nelson ? Eh, où vas-tu ? Tu m'as déjà raconté tes bonnes fortunes. Puis-je me permettre de vous offrir votre dîner ? Non, merci. Notre ami Jim a de grandes dispositions pour jouer les importants. Ah non, ne t'inquiète pas. Et puis après ce qu'il a connu, il a le droit de se donner des airs. Peut-être que tu as raison. Ce que l'on considère le moins, c'est la modestie. Vous avez toujours été aussi rapide au revolver ? C'est une chose encore nouvelle pour moi. Mais enfin, je sens que je suis doué. Il faut nous dépêcher avant que mon père m'appelle. Eh bien, je dois vous dire que vous êtes plus présentable que le premier jour où je vous ai vu. Et alors ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? La première chose à faire est d'ôter votre chapeau. Je m'excuse, mademoiselle. D'habitude, j'ai de meilleures manières. Et la seconde chose à faire est d'enlever votre revolver. Et la troisième chose à faire est d'enlever votre revolver. Et la troisième... Ils sont partis pour deux semaines. Une pour remonter le fleuve et une pour redescendre. Merci. Une minute, ce garçon, le petit Minter, il s'en va avec vous. Non, ça m'étonnerait. Il a télégraphié d'ici à ses petits cousins de Philadelphie et n'a aucune réponse. J'imagine qu'il va rester à attendre. Il a offert une prime de 25 dollars pour des renseignements sur les tueurs. Et alors, cet argent lui appartient ? Oui, sans doute. Mais j'ai la même impression avec ce jeune homme que celle que j'ai eu avec Jack Bell. C'est le même genre de type. Il y a une chose dont on n'a nul besoin ici. C'est d'un second Jack Bell et ses complications. Ce qui est arrivé n'est pas sa faute. J'ai pas dit ça. Je dis seulement qu'avec Jack Bell, on est certain dès qu'il est là que les choses tourneront mal. Je l'ai prévenu qu'après avoir assisté au service funèbre, il fallait qu'il s'en aille. Je dormirais mieux encore si Minters en allait aussi. Non, ça c'est pas juste. Il y a tellement d'injustice ici-bas, Bodine. Pourquoi ne l'amenez-vous pas avec vous ? Si vous retrouvez Slavens, il pourra vous être très utile. Il est possible qu'il ait raison. Qui a toujours raison ne m'inspire guère confiance. Tout s'est bien passé ? Oui, la cérémonie a été parfaite. Elle repose en paix. Merci pour la veste. Te voilà très élégant. Jim, évidemment ça ne me regarde pas, mais je vais quand même te dire une chose. J'écouterai toujours ce que vous direz. Te voilà dans un engrenage. Les deux hommes que tu as tués, leur nom plus le tien seront publiés. Et désormais ça ne s'arrêtera plus. Être comme vous, je ne demande que ça. C'est possible, ça n'en garde que toi. Mais je fais partie des chanceux. J'ai réussi à durer plus que les autres. Souviens-toi de ça. Les deux hommes que tu as tués ont une famille. Des cousins, des frères. Et un de ces jours, ils viendront pour les venger. Je saurais bien m'en occuper le jour où ça arrivera. Jim, l'hiver est plus tranquille à Santa Fe. Alors si tu passes un jour par là... Merci, Jack. Demeure bien le dos mûr, petit. Le dos mûr. Slavence devrait être un homme qui a été 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 un homme. Slavence devrait être dans le Haut-Pays. Oui, avec un jour et demi d'avance. Ce revolver, c'est une merveille. C'est toi qui es à droit. Trois lapins coup sur coup. Tu te souviens de ce que tu me disais à propos de ce tir? Tu sais, cette façon de faire feu jusqu'à épuisement du barillet. Tes balles sont toutes lochées en plein dans le mille. C'est d'une précision exceptionnelle. Ça réussit à tous les coups, c'est si simple. Oui, sauf quand on est tué. Tué ? Un type qui a le talent que tu as est fait pour être descendu. Ce que deux personnes veulent te faire comprendre, Jim, c'est que tu es un tireur sans pareil. Tu as un don incroyable. Et c'est dangereux d'avoir ce don-là. Quel don exactement ? Le don de manier un revolver avec une adresse quasi surnaturelle. Or, ce qui semble surnaturel engendre la peur. Et la peur pousse les gens à tuer celui qui leur paraît surnaturel. Je n'ai peur de personne. Et je peux assurer ma défense. Laisse-moi t'expliquer une chose. Il ne s'agit pas seulement d'assurer ta défense, de montrer une adresse extraordinaire. Il s'agit surtout d'être celui qui a visé le premier. C'est toi qui a visé, alors c'est toi qui descends l'autre. Et tu as évidemment toutes les chances. Je ne connais personne de plus à droit. Ah ouais ? Il n'est plus du tout le même garçon que celui que nous avons trouvé. Et après ? Tu refuses de voir la réalité. Écoute, Morgane. Ce garçon-là s'imagine qu'il ne peut avoir confiance qu'en son arme. Tu te souviens de la peine que j'ai eu à arracher ce vieux fusil des mains de son père ? C'était une sécurité pour cet homme. J'ai éprouvé ça, moi aussi, lorsque nos parents ont été tués. D'un seul coup, je me suis trouvé privé de tout ce que j'aimais au monde. Mais une arme, elle est toujours là. Elle ne vous demande rien, elle est près de vous. Prête à vous rendre les services que vous désirez. Elle est secourable. C'est possible ce que tu dis là. Mais dans ce cas, tu dépends exclusivement d'un objet mécanique. Ça n'a rien à voir et tu le sais. Pas si vite, tu fatigues les chevaux. Il n'y a pas que l'aller, il y a également le retour. Les voilà, Slaven, c'est ses hommes. Et le plus important, c'est ce qui est dans la voiture. Et le plus important, c'est ce qui est dans la voiture. C'est pas un oiseau. C'est pas un oiseau. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501